Peu de temps à la suite de sa grave blessure, Morgane subit une opération. Il tente de garder la banane, malgré ses circonstances qui pourraient l'abattre. C'est seulement trois mois après le début de sa période de convalescence qu'il peut enfin entamer un programme de rééducation. Il réenfile les crampons courants du septembre 2015. Pour pouvoir à nouveau fouler l'herbe verte, il signe là une première victoire. C'est au cœur de la Toussaint qu'il obtient le feu vert du staff médical pour retrouver le groupe professionnel et par la même occasion, renouer avec la compétition. Son retour se complique malgré tout. En effet, il ressent une vive douleur lors d'une rencontre à la tout début décembre. Cette rechute, due à un risque réfractaire à la guérison, l'oblige à repasser sur le billard durant la trêve hivernale. Il faut attendre la mi-mars pour qu'il renouvelle définitivement avec le groupe professionnel. Ses sensations ne seront pas au rendez-vous. Il la voit par lui-même ne pouvoir retrouver intégralement l'ensemble de ses conditions, notamment techniques. Il clôturera toutefois cet exercice avec la bagatelle de 3 buts pour une quinzaine de matchs joués. Il signola donc un retour encourageant. Au retour de ses vacances estivales, il se voit confier le numéro 8 délaissé par son pote Martin, parti durant le mercato pour d'autres sueurs. Son match le plus abouti est également celui d'une équipe de Montpellier au sommet de son arbre. Un soir de décembre, où le club dirigé par le regretté Nicolin reçoit le champion en titre, le PSG. Samson a réalisé un match parfait aux yeux de tous. Auteur de deux passes décisives, dont une qui retient particulièrement l'attention de nombreux observateurs, où il va se permettre de mystifier tout simplement Marquinhos sur son dribble, juste avant de délivrer l'une de ses deux passes assistées. Il signe une première partie de saison tout bonnement exceptionnelle. Il totalisera trois buts pour six passes décisives. La trêve hivernale semble sonner le glas de fin pour Samson, au sein de sa maison héroltaise. Des premières rumeurs font état d'intérêt pour le relayeur, notamment Dortmund. Et la Roma, rien que ça ! Mais il privilégera l'étape intermédiaire en acceptant de relever le challenge olympien. Ses débuts faussés sont, on ne peut plus, catastrophiques. Il est à l'origine du but de la casette en coupe, suite à un tacle défensif d'une certaine maladresse. Et qui lui vaut ? Les moqueries du community manager de l'OL sur Twitter. Et depuis ce passage mouvementé, Samson a réalisé un sans-faute. Il a enchaîné les passes décisives, au point de décrocher le titre de meilleur passeur de L1, culminant à 12 passes assistées. Pour l'heure, Samson effectue la préparation de présaison dans la peau d'un titulaire en puissance. En effet, Garcia compte bien le maintenir dans ce poste de relayeur gauche au milieu de terrain. Il sera peu inquiété par la concurrence. En tout cas, Luis Gustavo, unique recruté dans ce secteur de jeu, ne lui fera pas d'ombre. Car l'international brésilien a un profil de sentinelle. Abordons une légère parenthèse bleue. Samson avait été rappelé en espoir lors de sa montée en puissance avec les érolités, sans pour autant être parvenu à regagner sa place dans le 11. Depuis, en effet, il a atteint la limite d'âge dans cette catégorie, pendant que d'autres jeunes de plus ont éclos. A présent, la question d'une intégration chez les grands se pose sur le moyen terme. La prochaine échéance majeure de cette équipe de France, à savoir la Coupe du Monde 2018, se profile. Et le quotidien l'équipe a établi récemment un baromètre sur les chances de chacun. Samson se retrouve crédité d'un 5%. Il bataillerait notamment avec son homonyme Stedderland et son ex-partenaire d'espoir Condobian, afin d'accrocher une place de réserviste dans la liste élargie de Deschamps. Il lui reste pour y parvenir à distiller autant, si ce n'est plus, de caviar que la saison passée, et faire preuve d'un meilleur réalisme devant le but, pour que sa candidature soit retenue. Poursuivons l'aventure en me retrouvant sur Twitter, via mon pseudo Morgane1710, où vous y retrouverez toute son actualité.